Générique 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 Dès nos jours, les réseaux sociaux ont une grande importance dans la vie quotidienne, en particulier chez les jeunes. Avec l'avancée de la technologie, il est plus facile de liker, de rester connecté, de partager des informations dans le monde entier. Mais derrière cette façade des likes et des partages, se cachent des conséquences bien plus profondes qui ont un impact significatif auprès des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact ou de l'influence qu'ont les réseaux sociaux auprès de la jeunesse. Nous allons exploiter les aspects positifs tout comme négatifs et nous allons aussi mettre en évidence les défis et les opportunités qu'elles apportent. Je ne vous en dis pas plus, restez connectés, asseyez-vous confortablement car votre émission commence maintenant. Générique 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 ça va, et vous de votre côté ça va, vous avez passé un bon week-end enfin un bon moment la semaine, racontez un peu il y a des tongosa toi il y a des tongosa c'est ce que tu préfères oui j'aime bien parce que vous avez toujours des petites nouveautés là j'apprends, j'apprends pas seulement les téléspectateurs mais moi aussi j'apprends à chaque fois oui c'est ça, ça nous permet tous d'apprendre au fait, mais bon la semaine en tout cas ça s'est bien passé ça a été, disons que j'ai vécu la justice de Dieu la justice de Dieu il y en a toujours donc ça a été parfait, et la vôtre ? ça a été super mouvementée comme toujours au rythme de cette fameuse canne surprenante magnifique, la plus belle canne que j'ai vécuée oui oui je pense, ça faisait longtemps qu'on avait des matchs aussi mouvementés franchement stressant c'est vrai mais la joie qu'il y a à la fin franchement je donnerais tout pour rester congolaise même si on est changé plusieurs vies je sais pas comment dire réincarnation je reste congolaise franchement jusqu'à la fin c'est pour ça que je suis fatiguée je sais pas si vous voyez mes cernes mais je suis fatiguée mais comme on aime le téléspectateur on a rendez-vous du coup on ne peut pas manquer notre vie mais sinon on est fatiguée on est cassée on a crié on a trop crié on était trop content on était ensemble avec les léopards leur victoire vous a vraiment fait du bien j'espère que ça va aller jusqu'à la finale on vous envoie des bonnes onges positives à nos joueurs franchement et à part ça les tongo ça j'attends et nouvelle il y en a certainement mais en parlant de cette canne avec le sang qui rime en ce moment au coup du marteau en tout cas les léopards ont donné un grand coup de marteau au guinéen sérieusement c'est quoi coup de marteau c'est une chanson ivoirienne un tube ivoirien mais incroyable qui a au final détrôné l'hymne officiel de la canne qui avait été enregistré par les magiques systèmes donc magiques systèmes il y avait une chanson pour l'hymne que vous avez pendu ah ouais ouais le coup de marteau vous a volé la fenêtre non mais c'est pas eh oh eh oh la chanson je pense que c'est là on va essayer de mettre ça comme ça peut-être notre chère Gracias aura un peu de vente peut-être que tu as entendu je pense que ça passe sur TikTok sûrement j'ai entendu j'ai pas prêté attention ah mais la régie tu nous mets ça quand on veut un peu faire découvrir ces sons à notre chère grâce à ceux téléspectateurs qui sont pas au courant un peu d'amusement avant de commencer merci la régie franchement c'est ça le son coup de marteau vous avez remarqué l'instrumental et la chorégraphie qui a soulevé le coeur des Ivoiriens et qui a conquis des milliers d'internautes exactement cette canne donc cette chanson se met même dans le stade même dans les stades et sur tous les réseaux en tout cas non mais c'est normal c'est tout à fait normal juste l'instrumental ça te motive même si t'étais fatiguée t'as envie de danser avec de suivre le mouvement en fait alors c'est un tube du producteur et beatmaker Tamsir en tout cas qui est Ivoirien notamment et avec une collaboration avec d'autres artistes évidemment et franchement un beau bijou qui va je pense garder l'image de cette canne 2023 plus que l'hymne officiel bien dommage mais c'est un super son désolé à Magic System en tout cas force à vous on encourage les deux tubes la jeunesse la jeunesse prend le détail oui avec les réseaux sociaux ça file à une vitesse exactement plus de 17 millions de vues sur YouTube wow incroyable wow les tubes de l'année quoi le tube de l'année pour une canne extraordinaire exactement merci alors les filles sinon d'autres nouveautés qu'est-ce que vous avez appris qu'est-ce que vous avez à nous apprendre aujourd'hui là on a découvert un sang et qu'est-ce que vous avez à apprendre encore des cours on reste dans le mouvement des découvertes en tout cas vous m'avez appris un truc alors je vous rends de l'appareil je reste toujours dans la canne je ne sors pas de la canne on est mode canne soyons prêts à parler foot 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 je ne sais pas alors les filles est-ce que vous avez entendu parler de la technologie touch to see est-ce que ça vous dit quelque chose même par touch je crois que j'ai vu un truc sur internet avec total énergie je ne sais pas il y avait c'est comme des billes je ne sais pas comment expliquer déjà ils étaient en train de toucher mais je n'ai pas compris à peu près c'est tout simplement une tablette tactile bien sûr qui envoie une audio description qui permet aux malvoyants et aux non-voyants de comprendre un peu le déroulement du jeu donc c'est vraiment une avancée technologique je pense que la régie peut déjà nous aider à balancer une vidéo un extrait pour qu'on voit un peu comment ça marche c'est vraiment une innovation dans le domaine du foot ça aide les malvoyants ça aide les aveugles à comprendre un peu le jeu tu vois ils ne sont pas écartés ils sont avec nous ils supportent également leur équipe d'où je prie à la régie de balancer un extrait pour qu'on comprenne un peu en image à la régie pour qu'on voit à la régie de balancer une autre bonne idée on va pour qu'on voit sur la régie sur la régie Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, merci, j'espère que c'est les chers téléspectateurs. Voilà, on va passer à la rubrique suivante, Priska. Alors, on va aller côté santé mentale, en tout cas, merci, Gracia, pour cette éducation au réseau, parce qu'il est nécessaire, en tout cas, dans la lutte contre les problèmes de troubles mentaux, qui, pour la plupart aussi, ne sont pas seulement de raisons biologiques, mais dans le cadre psychologique, ils sont souvent influencés aussi par les réseaux sociaux. Alors, voilà, santé mentale, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, santé mentale ? On va discuter un peu. La santé, d'abord... Je crois que ça touche le mental, en fait. Oui, voilà. Les pensées, voilà, comment c'est sens. L'être intérieur, voilà. Exact. Donc, la santé mentale, selon l'OMS, correspond à un état de bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de renouveler de notre potentiel de bien-travail et de contribuer à la vie de la communauté. Donc, la santé mentale ne se définit pas seulement par l'absence de troubles mentaux. Parce que très souvent, très souvent, lorsqu'on parle de... Quand on te dit à quelqu'un, il peut avoir des problèmes mentaux, il va dire non, mais je ne suis pas fou. Oui, on pense généralement que c'est quelqu'un qui délire un peu. Oui, ou une personne dans les rues. Non, 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 parce qu'il y a, on va le dire, il y a plusieurs sortes de maladies mentales, de troubles mentaux, en tout cas. Donc, c'est une réalité complexe qui varie d'une personne à une autre, avec différents degrés de difficultés à affronter les souffrances et de manifestations sociales, cliniques, qui peuvent être très différentes. Alors, pour cette santé mentale, on va parler précisément de celles qui touchent majoritairement les jeunes. Parce que surtout, on va dire, la population congolaise est à plus de 70% et jeunes. Donc, voilà, elle touche plus les jeunes. On a la dépression et l'anxiété. Donc, on va commencer par une petite définition de l'anxiété, parce qu'on n'a plus trop de temps, je vais dire. L'anxiété, voilà, alors, l'anxiété et la sensation de peur démesurée éprouvée à l'égard de quelque chose ou d'une situation. C'est un trouble émotionnel qui se traduit par un sentiment d'insécurité physique ou psychologique et qui engendre divers symptômes. Donc, ici, j'ai pris l'insomnie, la sensation d'étouffement, le serrement dans l'estomac ou la boule dans la gorge. Alors, est-ce qu'il y a des anxieux? Sur le plateau, je reconnais, hein? Non, plus maintenant. Je reconnais. Pour certains, en fait, certaines situations, hein? C'est pas le bout, hein? Ah, mais il faut préciser, en fait, qu'il y a de l'anxiété normale. De l'anxiété normale, il y a de l'anxiété à plusieurs degrés, tu vois? Il y a de l'anxiété normale qui est ressentie en présence de facteurs stressants. Ressent, il y a de... Qui font partie de la vie, hein? Qui font partie de la vie quotidienne. Les individus ressentent cette panique. Les 10 pour, par exemple, lorsqu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs enfants ou des nouvelles des proches. Non, c'est clair, moi, je me disqualifie, hein? Je me disqualifie. Non, ou la suite sur une situation, tu attends un projet qui doit être mis en oeuvre, tu attends un appel, alors tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va l'appeler? Est-ce que je vais la voir se pose? Est-ce que pour réussir à le faire, il y a un peu cette anxiété normale, mais une anxiété aussi plutôt pathologique, biologique, qui parfois même est héréditaire, qui demande à l'heure-là même jusqu'à une médicamentation. Il faut aller se faire consulter pour traiter parce que la personne n'a plus du tout le contrôle sur les peurs qu'il ressent au quotidien. Donc, alors, j'ai la dépression aussi, la dépression qui, très souvent en Afrique et en RDC, on va le dire, n'est pas reconnue par nos communautés parce que maladie de blanc. Non, laissez-moi vous dire que la dépression n'est pas un trouble qui ne touche que les personnes de peau, de couleurs différentes. Non, non, ça touche aussi les personnes de couleurs et précisément les Africains et les Congolais. Donc, la dépression est un trouble mental qui en estime que 5% des adultes en souffrent dans le monde. Donc, elle se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes. C'est comme si on perds le goût à la vie. Elle peut se traduire par un manque de sommeil et d'appétit, une fatigue excessive. Tu te sens tout le temps fatigué et difficulté à se concentrer. Tu perds la concentration, tu ne sais plus un peu comment faire et c'est justement ça qui te fait perdre un peu l'intérêt sur les choses qu'au départ tu faisais. Donc, voilà, c'est dû à des interactions complexes entre les facteurs sociaux, psychologiques et biologiques parce que on va se dire, mais on va faire une petite différence entre l'anxiété et la dépression dans le temps. Je précise que l'anxiété, c'est une peur pour des événements à venir. Tu es sur la tente d'un truc, tu es sur la tente d'un dossier, tu es sur la tente d'un voyage, tu ne veux pas arriver en retard à l'aéroport. Ça peut créer de l'anxiété et justement, tu ne dors pas de la nuit parce que je ne dois pas rater mon avion et tu dois arriver à l'aéroport. Pourtant, au contraire, la dépression, c'est sur des événements, très souvent des événements dans le passé. Ils sont du passé, qui ressurgissent. C'est le souvenir de replanches dans la tristesse du moment et qui est attribué souvent à des traumatismes d'enfance. Il y a des traumatismes d'enfance, voilà, comme Prunel le disait tout à l'heure, chers parents, surveillez le contenu que vos enfants regardent sur Internet. Exact. Parce que ça les pèse sur le moral, ça les pèse sur l'esprit, ça les pèse sur le mental. Donc, voilà, et j'avais un petit résumé pour la fin, voilà. En résumé, la dépression est un sentiment de mal-être provenant du passé, de l'intérieur de la personne, tandis que l'anxiété est un sentiment de peur avec des éléments extérieurs qui peuvent ou non avoir lieu dans le futur. Donc, j'ai pris en cours parce que c'est un sujet à développer vraiment de façon plus élargie. C'est un sujet très vaste. Et s'il vous plaît, lorsque vous sentez ce genre de sentiment, de ce genre d'émotion monter en vous, pensez à en parler. Et parce qu'il n'est pas bon, ce genre de problème, en tout cas, ça pousse les personnes à s'isoler, à rester seules parce qu'elles vont se dire qu'elles ne sont pas du tout comprises. Et que, voilà, après, on va dire que c'est des maladies de blanc, pourquoi ça m'arrive à moi, je ne comprends pas et tout. Et ça m'enfonce encore plus dans la peur d'être écoutée. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non, mais ça va, c'est bien dit. Super, surtout la dernière partie, j'ai adoré cette grosse différence entre enxiété et déprétion. J'avoue que, voilà, beaucoup de gens ne font pas la différence. Oui. Voilà, on s'est dit, c'est peut-être la même chose, mais dit différemment. Mais là, au moins, je sais que, voilà, l'anxiété, c'est une peur. C'est le clair. Il peut même survenir, parfois, en même temps. En même temps, oui, en même temps, voilà, il y a ceux à qui on prescrit des antidépresseurs, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. D'accord. Merci beaucoup, Prisca. Merci. En tout cas, merci, les filles. Merci, Joanne. Franchement, aujourd'hui, on a beaucoup appris sur le sujet, l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur la jeunesse, sur nous aussi. Les jeunes que nous sommes, tout le monde aussi, parce que ce n'est pas qu'il est jeune. On va parler de la santé mentale, l'éducation. Au réseau social. Au réseau social. Donc, pour finir, on va donner les conseils du jour. Alors, je ne veux pas dire grand-chose, mais comme vous l'avez tous entendu, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de super. C'est une bonne invention. Ça nous facilite tellement la tâche dans beaucoup de choses. Par contre, il faut bien contrôler le temps qu'on passe, qu'est-ce qu'on regarde, comment s'en servir. Parce que de la façon dont nous allons nous en servir, c'est comme ça que ça sera une aide. Ça sera des opportunités qu'on aura à recevoir. Ça sera aussi peut-être un moyen pour nous de gagner de l'argent, de faire plus. Donc, voilà, le bon côté, le côté négatif, c'est quand on ne sait pas du tout ce qu'on pose, qu'on ne sait pas du tout ce qu'on regarde, on veut copier tout, on veut regarder tout. Non, 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 chacun son temps. Ce que nous montrent les réseaux ne sont toujours pas vrais. Voilà. Tout ce qui passe souvent, c'est les réseaux. Surtout les personnes. Personne n'est parfait. Il y a toujours un petit côté qu'ils ne montreront jamais. Il faut vraiment bien analyser les situations avant de se dire, moi, je veux faire comme telle personne. Voilà. Donc, il faut bien réfléchir. Chers parents, on insiste. Faites attention à ce que vos enfants regardent. Contrôlez la façon dont vous voulez éduquer vos enfants avec les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas mauvais, mais un contrôle permettra à ce que vous puissiez, les réseaux contribuent au lieu de détruire l'éducation de vos enfants. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker nos réseaux. Voilà. On a ici les réseaux. Facebook, Instagram, Twitter, sur YouTube aussi très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires. On fera des sondages à la langue pour un peu écouter les messages. Et comme je l'ai dit, on va faire aussi un sondage sur les réseaux sociaux. Ok, passez une bonne fin de journée. C'était La Congolose 2.0. Au revoir. Bisous. Sous-titrage ST' 501